La ZLEKA, la zone de libre-échange continentale africaine, est une initiative phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Elle vise à créer un marché unique continental où la main-d'oeuvre et les capitaux circuleront librement. Elle permettra l'insertion des économies africaines dans le système du commerce mondial et la réalisation du marché commun continental. L'IDEP, l'Institut africain de développement économique et de planification des Nations unies, a mené une étude sur l'impact fiscal de la zone de libre-échange continentale africaine sur l'économie des pays africains. L'objectif général de l'étude était d'évaluer l'économie des pays africains, notamment en termes de fiscalité, d'ajustement économique, de bien-être et d'industrialisation. Les conclusions de l'étude ont été présentées ce jeudi à Dakar. Cette étude prospective essaie d'indiquer quel serait l'impact de la zone de libre-échange continentale qu'on a lancée sur les économies africaines pour permettre, bien entendu, d'avoir une certaine idée sur les conséquences possibles, notamment dans certains secteurs. Et je crois que c'est important pour que les dirigeants des autorités puissent bénéficier de tels résultats pour mieux orienter, n'est-ce pas, la politique commerciale et globalement la politique économique à l'intérieur de nos pays. Les premiers résultats de l'étude, par rapport à l'objectif de l'étude, montrent des impacts au niveau de la fiscalité, mais également au niveau des exportations de chaque bloc régional. Donc les pays africains auront intérêt à se mettre dans cette zone de libre-échange continentale. Maintenant, qui parle de zone de libre-échange continentale ne veut pas dire ouverture de tout le commerce. Donc il y aura des négociations durant lesquelles les pays vont essayer de voir quels sont les produits qu'il faudra libéraliser, quels sont également les pays et quels sont les produits qui sont jugés sensibles ou même à exclure de cette zone de libre-échange continentale. La CIEA, la Commission économique pour l'Afrique, estime que la ZLEKA pourrait accroître le commerce intra-africain de 52,3%, le PIB du continent de plus de 40 milliards de dollars et les exportations de plus de 55 milliards de dollars, en éliminant les droits de douane à l'importation et le doubler si les obstacles non tarifaires sont également réduits. L'IDEP travaille avec la CIEA afin d'amener les pays africains à suivre les recommandations fortes de l'étude sur l'impact fiscal de la zone de libre-échange continentale africaine sur l'économie des pays africains. Le centre africain et la CIEA sont présents dans beaucoup de pays justement pour mener des discussions sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange, mettre en place des politiques commerciales, mais des politiques de développement qui ne se limitent pas seulement à l'aspect commercial, qui permettent que l'accès, la réalisation de cette zone de libre-échange se fasse de manière optimale. Et évidemment, l'IDEP apporte sa contribution à cet effort d'accompagnement et d'appui au pays. Une fois pleinement mis en œuvre, l'ASLECA devrait couvrir les 55 pays africains avec un PIB actuel combiné estimé à 2 500 milliards de dollars.